bonjour à tous c'est Justine bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien que vous êtes en forme pour pas être avec moi aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour vous proposer une nouvelle recette pour les fêtes de noël aujourd'hui on va faire ensemble une bûche citron framboise alors elle va être composée d'un insert gelé de framboise entouré d'une mousse au citron et on accompagnera le tout d'un biscuit financier moelleux avec des framboises à l'intérieur et des zestes de citron c'est vraiment une bûche rafraîchissante très légère pour une fin de repas par exemple j'espère qu'elle vous plaira je vous laisse avec les ingrédients et la suite en vidéo tout d'abord on ajoute la pectine au sucre et on mélange bien le tout on met de côté puis dans une casserole on verse la purée de framboise on la fait chauffer quand le mélange est un petit peu chaud il faut qu'il soit au moins à 60 degrés on ajoute le mélange sucre pectine en pluie tout en remuant au fouet pour bien incorporer on porte à ébullition sans jamais cessé de mélanger et on laissera bien cuire sur le feu pendant deux minutes on retire ensuite la casserole du feu voici ce que l'on doit obtenir comme on peut le voir la texture c'est un petit peu épaissi on laisse alors tiédir cinq minutes puis on verse dans un moulin serre à bûches on répartit bien la préparation dans le moule puis on laisse prendre au minimum quatre heures au congélateur on peut aussi le préparer la veille et on passe ensuite à la préparation du biscuit financier citron framboise dans une casserole on verse le beurre coupé en petits dés puis on le fait fondre sur feu moyen doux avant de réaliser un beurre noisette c'est à dire qu'on le fait cuire jusqu'à ce qu'il ait une couleur ambré alors il doit mousser chanter puis prendre petit à petit une couleur et une odeur de noisette faites bien des mouvements avec la casserole pour mélanger et avoir un résultat bien homogène on retire ensuite la casserole du feu et on filtre immédiatement pour stopper la cuisson on laissera alors complètement refroidir à température ambiante puis dans un saladier on verse la farine la poudre d'amandes le sucre glace et le sel on mélange bien les poudres ensemble avec le fouet puis on ajoutera les blancs d'oeufs à température ambiante on mélange à l'aide d'une maryse jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène puis on incorpore le zeste de citron jaune on mélange à nouveau et on ajoutera enfin le beurre noisette refroidi en deux fois la préparation en mélangeant bien entre les ajouts pour avoir une pâte lisse homogène la pâte à financier est terminée on prend alors un moule à cake beurré et chemisé de papier cuisson au fond puis on y répartit la préparation on lisse avec une spatule pour avoir une surface bien plane puis on pique les framboises surgelées dans la pâte en les répartissant bien sur toute la surface on lisse bien la pâte sur les framboises on lisse bien la pâte sur les framboises puis on préchauffe le four à 170 degrés chaleur tournante et on enfourne environ 25 minutes le financier doit être un petit peu doré à la sortie du four on laisse tiédir 10 minutes dans le moule avant de démouler sur une grille on laisse ensuite complètement refroidir à température ambiante puis après repos on découpera la partie légèrement bombée du financier à l'aide d'un couteau aussi pour avoir un biscuit bien plat voici ce que l'on doit obtenir on met alors le biscuit financier de côté puis on prépare la mousse au citron on commence par réhydrater la gélatine dans un grand bol d'eau froide pendant 10 bonnes minutes puis dans une casserole on verse le sucre on ajoute les œufs puis on fouette pour blanchir un petit peu on ajoute le zeste du citron jaune puis on ajoute le zeste du citron jaune on fouette à nouveau Puis on ajoute le zeste du citron jaune. On mélange. Quand la préparation est bien homogène, on mettra sur le feu et on fait cuire jusqu'à l'apaissement sans jamais cesser de mélanger. On retire ensuite la casserole du feu, puis on incorpore la gélatine bien essorée. On mélange pour bien la faire fondre. Puis on filtre la crème au citron dans un tamis afin de retirer les zestes et les petites impuretés. Et on laissera ensuite complètement refroidir la crème au citron à température ambiante, c'est important. Après repos, on verse la crème liquide bien froide dans un saladier. Et on fouette au batteur jusqu'à l'obtention d'une crème fouettée mousseuse un peu ferme. Une fois la crème montée, on incorpore en deux fois la crème au citron à température ambiante. Et on mélange délicatement à l'aide de la maryse entre chaque ajout jusqu'à l'obtention d'une belle mousse au citron bien homogène. Et on mélange délicatement à l'aide de la crème à température. La mousse au citron est terminée. On prend alors un moule à bûche en silicone dans lequel on y verse de la mousse au citron jusqu'à la moitié environ. On la répartit bien. Et on réserve 10 minutes au congélateur. Pendant ce temps, on démoule délicatement l'insert à la framboise bien congelé. Voici ce que l'on doit obtenir. Et on le place au centre de la mousse au citron en appuyant légèrement pour qu'elle remonte un petit peu sur les bords. On comble bien tous les espaces avec la mousse au citron, notamment sur les côtés. Puis on recouvre de mousse en laissant un espace suffisant pour le biscuit financier. C'est parti. C'est parti. Et pour terminer, on retourne le biscuit sur la mousse. En appuyant un petit peu pour qu'elle remonte sur les bords. On lisse la mousse sur les côtés de la bûche. Et on la réserve minimum une nuit au congélateur. Si besoin, elle peut très bien y rester plus longtemps. Après repos, on démoule délicatement notre bûche congelée. Voici ce que l'on doit obtenir. On va pouvoir la recouvrir de spray velours et la décorer. Pour cela, on vaporise du spray velours blanc sur la bûche bien congelée à une distance d'environ 20 cm sur toute la surface. Alors je vous donnerai la référence du spray dans la barre d'infos. Également, pensez bien à protéger votre cuisine ou à le faire en extérieur si vous le pouvez. Et enfin, pour apporter un petit peu de couleur et un effet dégradé, je vaporise du spray velours rouge au sommet de la bûche. Une fois terminée, on la réserve sur un plat de présentation, puis on la laissera bien décongelée minimum 6h au frigo avant de terminer par la décoration. Alors pendant ce temps, j'ai réalisé mes embouts de bûche en chocolat avec du chocolat inspiration framboise et inspiration yuzu de Valrhona. Pour cela, on prend un moule embout de bûche dans lequel on répartit les deux chocolats de manière aléatoire. Pour obtenir la couleur intermédiaire, j'ai tout simplement mélangé les deux chocolats. On tapote bien pour répartir le chocolat dans le moule. Puis avec un cure-dent, on crée des marbrures dans le chocolat. On laissera ensuite bien figé le chocolat au frigo. Après repos, il ne restera plus qu'à démouler très délicatement. On obtient alors de beaux embouts de bûche en chocolat dans les tons rosé et rouge. Puis on décore la bûche. Alors ici, j'ai mis des petits décors en chocolat sur le thème de casse-noisette. Vous pourrez les retrouver sur le site d'Api Pastilles. Si vous ne connaissez pas, Rachel, gagnante du meilleur pâtissier 2017, en est à l'origine. Elle nous propose des décors avec des colorants naturels et fabriqués en France. Si besoin, je vous mettrai le lien de son site en barre d'infos si vous êtes intéressés. J'ai également décoré la bûche avec des petites boules en chocolat toujours de chez Pastilles. Je dépose également des petites perles croustillantes en chocolat inspiration framboise de Valrhona. Et enfin, je colle mes embouts de bûche sur les extrémités avec du chocolat. La bûche est alors terminée. Une fois décongelée, elle peut se conserver 2-3 jours au frigo. Il ne restera plus qu'à la déguster. Et voilà, la recette est terminée. Bon appétit à tous ! ... La bûche La bûche citron framboise est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus si ma recette vous a plu. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous la testez. Envoyez-moi vos photos sur Instagram, sur mes réseaux sociaux. Mes liens sont en barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous. ... ... ... ... ... ... ... ... ...